Bonjour c'est Gadu et bienvenue sur l'année gaming pour ce petit tuto sur le tech en compagnie de Defarix. Coucou. Alors le tech c'est quelque chose d'assez vaste. Pour avoir du tech il faut faire toutes les grottes, c'est ça ? Faire que les boss. Il faut faire tous les boss et vous avez accès à la grotte tech qui est absolument monstrueuse. On l'a fait en vidéo, on ne va pas leur faire, mais c'est comme ça que vous obtenez justement les engrammes. A chaque boss vous avez des engrammes et des éléments que vous gagnez lors des boss. Les éléments on va en parler aussi, c'est la structure de base du tech, c'est ce qui permet d'alimenter les appareils, de construire les appareils. En gros c'est le charbon qui sert pour tout le tech. C'est une jolie phrase que j'ai sortie là. Alors on va essayer de faire ça assez rapidement parce qu'il y a quand même pas mal d'éléments. Si vous avez des commentaires n'hésitez pas bien sûr à les mettre dans les commentaires de la vidéo bien sûr. Et nous, on va démarrer déjà par quelque chose qui est assez long, à savoir le champ de force que vous voyez ici et l'appareil à cloné. Comment ça s'appelle l'appareil à cloné ? La chambre de clonage. La chambre de clonage en français. Donc, pourquoi on vous dit ça ? On va vous montrer. Ne prêtez pas attention à tous les éléments, enfin les éléments, les objets qui sont ici, on va en parler juste après. Le champ de force est ici. Avant de le désactiver, on va d'abord l'utiliser un petit peu. Et vous avez le générateur qui est ici. Donc le générateur, on va en parler aussi juste après. Mais on va commencer par le champ de force et la machine à clonage qui est là, qui est absolument gigantesque, mais qui demande du temps pour cloner notamment les animaux, les deux dodos qui sont ici. On va en cloner un seul, on va pas s'embêter. Oui, c'est un test. Donc on va en cloner un juste après. Alors, on commence par le champ de force. Le champ de force, on peut le régler de cette manière-là. Vous appuyez sur E, vous restez appuyé et vous avez normalement une radius option qui est ici. Donc là, on peut augmenter ou diminuer en fait. Donc là, c'est diminuer la taille du champ de force, donc en x1. Donc c'est à peu près 1 mètre finalement, à peu près ? À peu près, ouais. Si je le fais, vous allez voir. Alors le champ de force a diminué, il va se rapprocher. Est-ce que j'ai bien cliqué ? Oui, il diminue, on le voit avancer. Voilà, on le voit avancer, voilà. Donc là, c'est la taille minimum, c'est x1. Donc là, on peut le passer en x10. On va en parler après de l'intérêt, évidemment, d'avoir un champ de force. Mais vous vous en doutez déjà un petit peu, évidemment, c'est de protéger tout individu qui pourrait rentrer. En fait, ça bloque tout le monde, c'est ça. Tu peux absolument rien faire. C'est ça. Même les dinos sauvages, ça bloque tout. Voilà. Alors, par contre, les dinos sauvages, est-ce qu'on peut régler dans le... Alors, on a le radius, ça, d'accord. On peut le reprendre si on a envie. Le réparer, ça, on n'a pas besoin parce qu'on l'a un petit peu habillé, mais c'était notre problème. L'inventory, évidemment. Alors, est-ce qu'il consomme des éléments ? Oui, il n'a rien à voir avec le générateur. C'est ça, hein ? Le générateur, si, il consomme des éléments aussi. Mais t'as pas besoin du générateur pour... Voilà, non, mais c'est ça que je voulais te dire. On est bien d'accord, on peut le poser son générateur à côté, il marche tout seul. Par contre, il consomme des éléments. Et alors là, de ce que j'ai vu à peu près, je vous le dis à peu près en an, fois, je ne sais pas si il y a une influence ou pas, mais ça a l'air de consommer à peu près de ce que j'ai vu. Je dirais plutôt une demi-heure, il me semble, mais bon, peu importe, ça vous donne une idée quand même que ça consomme pas mal. Il faut savoir qu'un boss peut vous rapporter jusqu'à combien de points ? Le minimum, je crois que c'est 5, autour de 5 éléments, c'est ça ? Tiens, j'ai pris un niveau, je ne sais pas comment. Le minimum, c'est 10, et le maximum, ça doit être dans les 200 et quelque chose. Voilà, alors d'ailleurs, j'en profite pour vous montrer justement les tegrammes avant qu'on aille ici plus loin. Alors, vous avez l'arbre des engrammes, ça c'est normal, et vous avez les tegrammes qui sont ici. À chaque fois que vous tuez un boss, vous avez, je crois, 3 engrammes, ça, qui sont débloqués ? Ça dépend du boss. Il y a des boss qui t'en donneront beaucoup plus, il y a des boss qui t'en donneront beaucoup moins. Alors, attends, si je ne dis pas de bêtises, on a les boss, on a les niveaux faciles, moyens et hard, chacun donne 3, mais si tu tues évidemment le hard en premier, t'en donne 9 d'un coup, puisqu'il donne aussi le médium et le minimum aussi. C'est un truc comme ça. Bon, je ne saurais pas vous dire parce que c'est vrai qu'en plus, je crois qu'il y a eu du changement dans ce truc-là. Mais voilà, tout ça, c'est les éléments tech, donc c'est bien un arbre qui est à part des éléments normaux. Et pour le coup, il n'y a pas de niveau, vous les débloquez ou pas, c'est tout. Vous les débloquez, il n'y a pas de blueprint, vous les débloquez, ensuite, il faut... Non, on n'a pas de points à dépenser, on est bien d'accord, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec les engrammes classiques, ce sont des techgrammes. Donc, on va y revenir aussi, mais avant tout, on va terminer quand même cette histoire de champ de force. On va l'éteindre, parce qu'en fait, lorsqu'on l'éteint, après pour le rallumer, il faut attendre un peu de temps. Comment on peut le... Voilà, ça met 5 minutes, c'est bon. Donc, il faut attendre 5 minutes. Pourquoi ? C'est au cas où on joue PvP, on arrive dans notre base, il y a des ennemis qui nous suivent, ce sera un peu trop simple d'appuyer sur le bouton, on n'en parle plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme ça, ça les empêche d'entrer, c'est fini. Non, évidemment, l'idée, c'est que ça mette justement 5 minutes. Comme ça, vous êtes sûr que vous n'en profitez pas pour pouvoir vous défendre lors d'une attaque PvP. Ça, c'était donc pour le... Comment ça s'appelle ? Le champ de l'anglais. On va passer maintenant à la machine à dupliquage de dodo. Enfin, à dupliquage de n'importe quoi, d'ailleurs. Voilà. Alors, la machine à dupliquage de dodo, donc, elle est ici. On va mettre des dodo dedans, c'est pour ça que je dis ça. Prends-en un déjà, puis on le met dedans. Alors, si je ne dis pas de bêtises, parce que normalement, DfX, c'est l'expert en tech. Moi, j'ai fait les mises à jour. Il est là pour m'assister au cas où je dis une connerie, tout simplement. Alors, vous avez ici l'inventaire, comme pour tout appareil, l'inventaire ici. Et dedans, vous mettez des shards. Alors, pour fabriquer des shards, on va y revenir. Ça va se faire là-bas, dans la machine, comment ça s'appelle ? Le réplicateur. Le réplicateur, voilà. Donc, c'est dans le réplicateur. Alors, pour vous donner une idée, c'est 100 shards égale 1 élément et 1 élément égale 100 shards. On peut les inverser comme ça. Enfin, on peut les inverser, on peut les transformer de l'un vers l'autre à l'infini. Ici, ça consomme que des shards. Alors, par contre, suivant le niveau du dodo de l'animal, en l'occurrence, c'est un dodo, mais on peut mettre n'importe quel animal, la consommation va changer. Alors, si je ne dis pas de désir non plus, il ne consomme pas de courant électrique, de courant du générateur, celui-là. Si, il est alimenté par un générateur. Donc, il faut qu'il soit alimenté par un générateur, plus mettre des shards dedans. Et là, vous pouvez dupliquer ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est ça. Alors, par contre, évidemment, il faut avoir suffisamment assez. Donc là, normalement, on a 6, ça coûte combien un dodo ? Parce que là, il y en restait, donc... Là, le dodo niveau 1, c'est 53 fragments. 53 fragments. Donc, ça équivaut à peu près à un demi-élément. Mais c'est un dodo niveau 1. Si vous prenez un Rex, ça va être mortel. C'est peut-être 50 éléments, non ? On a essayé... Le plus gros que j'ai fait, c'est avec un... Oui, un Rex. Niveau 300, c'est après 22 000, 30 000. Enfin, 22 000 et 30 000. Voilà. Donc, 30 000, ça équivaut donc à 300 éléments. 300 éléments, je peux vous assurer que vous allez pas le faire. À moins que ce soit une bête de course pour du PVP. Là, en l'occurrence, pour du RP, vous oubliez, c'est une grosse connerie. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, si je dis pas de bêtises, on peut les clone aussi en même temps. C'est-à-dire qu'on peut mettre un Rex et un dodo à clone en même temps. Non ? Si ? Euh, non. C'est un dino à chaque fois. C'est un seul dino à chaque fois. J'étais sûr qu'on pouvait en mettre 2, moi. Mais ça va peut-être changer aussi. Du coup, j'ai un doute. Du coup, on va faire clone, voilà, parce que ça prend du temps. Donc, clone, voilà, 53 shards, c'est là-dessus. Et c'est parti. Donc là, il faut attendre. Combien ami ? J'ai couvert 6 minutes 9. C'est ça, 6 minutes. Ah, c'est bon, je suis devant. Voilà, 6 minutes 3, 6 minutes 2. Bon. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu démarrer par ça parce que ça va prendre un peu de temps. Ça, c'est fait. Donc, c'est pareil pour le champ de force qui est rendu encore à 2 minutes 11. Donc, c'est vrai, il va revenir rapidement. Donc, ça, c'est fait. Alors, maintenant, on va parler justement de la belle machine, la machine de base, la machine qui fabrique tout, en fait. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez rien fabriquer. C'est simple. Donc, il vous faut ça. C'est l'équivalent, en fait, d'un fabricator ou d'une smithy. C'est-à-dire qu'on peut fabriquer à l'intérieur, en fait, tous les éléments déjà de base. Donc, moi, j'ai tout débloqué. Ça, c'est normal. Mais on peut crafter, vous voyez, n'importe quoi. Pas forcément des éléments tech. Donc là, en l'occurrence, on peut crafter des électroniques ou du polymère. Et du coup, ça consomme, la différence comparée, en fait, au fabricator qui lui consomme de l'essence ou la smithy qui ne consomme rien, ça consomme ici les éléments. Encore une fois, je vous dis, les éléments, c'est la base. Il vous faut vraiment des éléments. C'est super important. Alors, comment ça marche ? Il faut d'abord allumer la machine du diable, ce qui fait beaucoup de bruit, vous voyez. C'est un beau bordel. Donc, on va se mettre un peu plus loin pour voir quand même la belle image que ça fait. C'est quand même beau. Et maintenant qu'elle est allumée, on peut crafter ce qu'on veut dedans. Alors, pour le coup, je crois que tu n'as pas prévu des Pharex, des éléments à crafter. C'est bien hommage. Si, on pourrait crafter peut-être des Shards. Donc, j'ai crafter des Shards, justement, pour ça. On va en crafter 100. Voilà, hop, 100. Vous avez vu la rapidité. Et on peut faire l'inverse. Donc, crafter, en l'occurrence, là, c'est pour crafter, en fait, des éléments. Je vais prendre les 100 Shards et recrafter un élément avec. Voilà, qui est rapparu ici. Donc, voilà. On va peut-être y revenir pour le crafting parce que ça, en fait, c'est général. Ce n'est pas que cet élément-là. Ce truc-là, en fait, ne crafte juste que les éléments tech, enfin, les objets tech avec des éléments tech, justement. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais normalement, j'ai dit à peu près ce qu'il fallait. Alors, du coup, on a aussi des vêtements que j'ai sur moi, que je vais vous montrer, ainsi que des armes. Donc, ça, c'est les objets qu'on a dans les mains. Donc, on peut avoir une épée. Je vais la prendre, évidemment. On peut avoir un bouclier. Je vais le prendre, évidemment, mais il faut le mettre dans son inventaire. On a aussi une arme. Alors, c'est une arme. C'est en fait une espèce de mitraillette. On va en parler. Et un fusil sniper, en fait, extrêmement puissant. Voilà. Que je mets dans mon inventaire. Les grenades aussi, on va les essayer. Vous allez voir. Donc, normalement, j'ai tout. Par contre, pour consommer, excepté les grenades, l'épée, il faut des éléments aussi pour l'utiliser, non ? Euh, oui. Il faut des éléments. Donc, ça consomme des éléments. Alors, je ne sais pas si on voit la consommation. Je vais d'abord parler de mes habits, quand même. Mes habits qui sont ici. Je n'ai pas mis le casque volontairement. Vous allez voir pourquoi, mais je vais le faire dès maintenant. Voilà. C'est parce qu'en fait, ça affiche un écran tech devant sa tronche. Donc, on a les bras, on a le haut, le bas, les pieds, pardon. Donc, les bottes et le casque. Alors, chacun utilise des éléments. Alors, tant que vous ne faites rien, tant que vous marchez, il n'y aura pas de problème. Si vous commencez à sauter comme ceci, voilà, et que vous restez appuyé, vous consommez, voilà. J'essaie de ne pas retomber vite. Vous consommez, en fait, sur le torse, sur l'objet torse. C'est-à-dire que si vous n'avez que le torse, vous pouvez faire ce que je viens de faire. Par contre, quand vous allez retomber très vite, vous allez avoir très mal. D'où l'importance d'avoir les bottes. Les bottes qu'elles consomment, mais amortissent les dégâts de chute. On a le pantalon qui permet de courir très très vite. Je vais vous le montrer aussi. Et puis, le casque... Alors, le casque a plusieurs fonctions. C'est quoi la touche, déjà, pour le casque ? Enfin, double E. Double E. Voilà, donc là, on passe en mode, comment dire, ennemi. Alors, on n'a pas d'ennemi dans le coin, c'est bien dommage. Mais tout ce qui est en vert, en fait, est amical. Tout ce qui est en rouge est un ennemi. Je crois même que les... Oh non, j'ai appuyé sur l'espace encore, ça c'est dommage. Je vais me poser. Voilà, ça s'est fait. On n'a pas d'ennemi dans le coin, même pas des poissons. Parce que normalement, c'est en rouge. Je ne sais pas si on aura l'occasion de le voir. Je pense que ça se tape autour. Il devrait y avoir quelque chose. Ah bah là, il y a un... Qui est en blanc, en fait. Ah non, je vais le terminer. Voilà. Voilà. Le Pego Mastax, niveau 8, qui était là. Mais il était en blanc. Il n'était pas en rouge. Alors, je pense qu'en fait, le Pego Mastax, c'est parce qu'en fait, c'est un élément neutre. C'est pas comme un Rex, par exemple. Lui, vous allez le voir en rouge. Ou bien quelqu'un d'une autre team. Vous le voyez en rouge aussi. C'est ça, hein ? C'est ça. C'est ça. Si vous rappuyez sur double E... Voilà. Là, on passe en Vision Nocturne. Alors là, on ne le voit pas parce qu'il ne fait pas nuit. Mais je vous assure que de nuit, on voit quand même plutôt bien. Et lorsque vous rappuyez, on repasse en mode nuit plus les dinos. Bah, qu'on voit ici d'ailleurs les poissons. Vous voyez les poissons ? Donc là, ils sont en blancs parce qu'ils ne sont pas agressifs. En fait, on voit, voilà, le cumul de la Vision Nocturne avec la vision des ennemis ou des amis. Et si vous rappuyez sur double E, du coup, vous revenez à l'état normal. C'est-à-dire à rien. Tout simplement. Même si vous voyez un étrange quadrillage sur vos yeux. Normalement, encore que là, on ne le voit pas. Peut-être le champ de force. Il me semblait qu'on le voyait. Bon, enfin, peu importe. Au moins, vous voyez le truc en bas et en haut qui vous disent que vous avez un casque. Ça, c'est fait. Alors, pendant ce temps d'ailleurs, on en profite. Le générateur à champ de force a été refait. C'est rallumé. Ouais. Le dodo, on va aller vérifier aussi tant qu'on y est. Donc là, on voit déjà qu'il y a une petite sphère autour du dodo. Donc il ne devrait plus tarder. Il en reste une minute douze. On va essayer de retomber sur la minute douze pour aller voir. Pendant ce temps, je vais éteindre le réplicateur. Alors, parce qu'il ne consommait pour rien en fait. C'est pour ça que je l'éteins. Evidemment, il ne faut l'allumer que quand vous craftez quelque chose dedans. Comme le fabricateur. Vous ne l'allumez que pour fabriquer un truc qui est dedans. Parce que ça bouffe de l'essence. Ce serait con de le laisser allumer toute la journée. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà. Donc maintenant, on va parler chacun des éléments. Donc, pour les pantalons. Lorsque vous avancez, vous appuyez sur CTRL. Alors là, j'ai le truc dans la main évidemment. Ça ne va pas marcher. Voilà. Si vous appuyez sur CTRL, vous speedez. Et si vous rencontrez un caillou. Alors évidemment, je n'ai pas rencontré de caillou. Donc là, j'avais une super vitesse. Vous l'avez vu ? Je crois que ça marche. Ça peut casser du bois aussi ? Oui, voilà. J'ai cassé du bois là. Voilà. Donc ça casse des cailloux, du bois. Ça casse tout en fait. Lorsque vous courez comme ça. Donc ça, c'est pour le pantalon. Pour le haut. Donc comme je disais, quand vous avancez, vous appuyez sur espace. Une fois, ça ne fait rien. Mais deux fois, ça fait un super saut. Et si vous restez appuyé, vous planez. Mais ça consomme pendant ce temps. Ça consomme des éléments, je précise. Donc on peut relâcher l'espace. Rappuyer. Vous entendez le bruit qui montre que je l'allume, que je l'éteins. Pour aller où je veux. Bien. Il en est où le dodo pendant ce temps ? Il en reste 7 secondes. On va attendre la fin du dodo quand même avant de continuer. Mais là, en fait, on a déjà fait. Il ne reste plus. Les bots, on a dit que c'est que pour amortir. Voilà. Le deuxième dodo apparaît. Donc on l'a cloné. Et normalement, c'est les mêmes caractéristiques. C'est ça ? Même niveau, même caractéristiques, même sexe. Tout pareil. C'est vraiment une copie conforme. Il n'y a pas un problème du style, lorsque tu le clones trop, il y a des mutations ? Non, ça n'arrive pas. Non, il n'y a pas de mutation dessus. D'accord. Moi, c'est clair. Donc voilà pour le clonage. Alors, j'ai oublié de le préciser, tout ça, ça coûte évidemment des éléments pour fabriquer. Ainsi que d'autres trucs. D'ailleurs, il n'y a pas que des éléments pour la composition des outils tech. Evidemment, alors, il y a un nombre. Est-ce que... Bon, je peux vous en montrer déjà un petit peu, histoire que vous voyez que ça coûte quand même bonbon aussi. Mais juste pour l'exemple. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? L'armure, par exemple. On va prendre l'armure tech. Voilà. Donc pour le haut, vous voyez, ça coûte 55 black pearl. Donc, comme je le disais, ça n'a rien à voir avec les éléments tech. 120 cristal. 20 éléments. D'où l'importance des éléments. 450 métalingotes. Et 120 polymères. Donc, ça coûte quand même plutôt bonbon. Parce que le coût des éléments, 20 éléments, ça fait mal. Donc, pour avoir la tenue complète, c'est une centaine d'éléments. Ne comptez pas en dessous. Voilà. On va juste parler quand même... Il manque un truc. Attends. Est-ce que j'ai fait toutes les parties ? Il n'y a pas un super coup de poing aussi ? Il y a le gant. Le gant. Alors, comment on l'actifia ? Il faut rester plus en clic droit. Ah oui, effectivement. Et tu lâches. Et en fait, ça s'arrête au bout d'un moment. T'as oublié, pour l'épée aussi, on peut le faire. Ah d'accord, ok. Il y a un super coup avec l'épée aussi. Ah tiens, c'est de l'apparente. Ah oui, on peut viser, effectivement. On pointe. Et tac ! Attends, il y a un truc là. Oui. Voilà. Un oviraptor en moins. Donc, ça marche aussi avec l'épée. Évidemment, l'épée qui t'a beaucoup plus fort. Par contre, on ne pourra pas vous montrer les niveaux. Parce qu'avec le mannequin, ça ne compte pas le bon nombre de points. C'est pour ça qu'on va oublier ça pour le mannequin. Alors, on va revenir maintenant aux armes. Donc, on a essayé l'épée. Ça a assez fait. On va essayer la mitraillette. Alors, du coup, j'appuie sur l'espace comme un con. Voilà. Alors, j'amortis la chute. Mais en fait, j'ai les bottes. Je vous rappelle. Donc, quand on tire. Donc là, ça s'écrase évidemment sur le champ de force. Parce qu'on est à l'intérieur. On va sortir. Et voilà. Alors, d'ailleurs, je précise aussi, le champ de force marche dans les deux sens. Si vous coincez quelqu'un dedans, il reste dedans. Il ne peut plus sortir. Donc, si je tire. Alors, on va tirer contre un arbre. Mais en fait, ça n'a pas de sens. Il faudrait vraiment qu'on ait un bestiaux. Encore que si, ça tue l'arbre. Regarde. Ça tue l'arbre. Alors, il est plutôt pas mal. Mais il consomme des éléments encore une fois. Alors, vous voyez en bas, c'est écrit 58%. Je ne sais pas si vous voyez en tout petit. C'est écrit 58% et 25. 25, c'est le nombre d'éléments qui me reste. 58% en fait, c'est ce qui me reste de l'élément qui est en cours. Excusez-moi. On va aller tuer le tri qui est là. Alors, on a quand même une... Voilà, on peut zoomer avec la lunette. Donc là, si je veux sniper par exemple le tri qui est là-bas. Donc, il a pris un coup. Il faut lui en mettre quand même. Alors, ça bouge un peu dans tous les sens, c'est normal. Il me cherche d'ailleurs. Il me cherche beaucoup. D'ailleurs, au bout d'un moment, le fusil va surchauffer. Voilà. Donc, vous voyez que ce n'est pas si violent que ça. Je pensais que c'était plus violent. Mais en final, pas tant que ça. Donc, il surcharge. Et puis voilà, il consomme des éléments. Vous voyez la petite barre rouge qui s'est activée autour du fusil. C'est ce qui indique la surchauffe. Bien. Donc, ça, c'est pour le fusil. On va passer maintenant au fusil sniper. Qui est en fait un railgun. Est-ce qu'on a un bestiaux ? Alors, lui par contre, lui, au niveau du zoom, lui, il s'est abusé. C'est vraiment le sniper. On n'aurait pas accédé non loin. L'autre bout de la rivière, il y a une tortue là-bas. Il y en a là-bas. J'ai vu quelque chose. Où c'est que tu as vu quelque chose ? L'autre côté, là-bas. Alors, où ça ? Il est où ? Voilà. Hop. En face. Il y a une tortue. Alors, je ne la vois absolument pas. Oh. Ok, elle était là. Ah oui, elle était là, effectivement. Alors, pour info, on voit à travers le mur avec le fusil. Et d'ailleurs, ça tire à travers les murs aussi. Oui. Voilà. Donc là, je l'ai shootée. Elle est rouge. Alors, c'est mon fusil qui est en rouge. On va laisser se refroidir. Voilà. Là. D'ailleurs, quand tu vises et que tu appuies sur la lettre N pour... Quand c'est activé une lumière, tu verras que ça fait un scanner thermique. Ah oui ! Alors, tu vois, je ne savais pas. On a X-Ray. X-Ray Nable, X-Ray Visable. Elle est passée en rouge parce qu'en fait, elle est devenue agressive. C'est pour ça qu'en fait, tout à l'heure, elle était bleue parce qu'en fait, elle était gentille. Là, elle est devenue agressive. J'essaie de lui shooter dans la tête, mais c'est tellement long à recharger. Voilà, c'est bon. Et donc là, elle est passée en bleu, vert parce qu'en fait, elle est morte. Tout simplement. Donc, il n'est pas très violent non plus. Ça coûte bonbon pour peut-être pas grand-chose. Ça, je vous le déconseille. Franchement, la tenue tech, si vraiment vous pouvez vous amuser, faites-le. Mais sinon, ça coûte beaucoup trop bonbon à fabriquer en tout cas. À utiliser, ça va encore parce qu'on peut quand même tirer avec, mais voilà. On va essayer les grenades. Alors, les grenades, on jette tout simplement. Vous restez appuyés, vous jetez. Boum. Et ça, par contre, ça shoot bien. Ça défonce bien les murs. Ça reste collé aussi aux parois, les grenades. Alors, on va pas essayer le champ de force parce que souvent, ça pétera pas. Par contre, peut-être reculer un peu parce que j'ai peur de péter avec. Évidemment, ça casse un arbre, mais ça, c'est pas forcément étonnant. Mais je vous assure que ça fait beaucoup de dégâts sur les structures. Peut-être plus que le C4, d'ailleurs. Je crois que c'est équivalent. C'est équivalent. C'est tout. Vu le plus que ça coûte, j'ai envie de te dire que ça sera un peu gênant. Bon. Donc, voilà. Ça, c'est pour l'armure ainsi que les armes que vous pouvez avoir dans les mains. On a aussi des éléments cosmétiques qui sont les lampes qui sont ici, qui fonctionnent en deux modes. Soit alimentés par le générateur qui, lui, a une portée. Alors ça, on va l'expliquer aussi, le coup de la portée. Soit vous mettez des... On met des shards dedans ou des éléments ? Des éléments de shards. On met des shards. D'accord. OK. Et là, on appuie sur ON. Elle s'allume et s'éteint. Mais là, c'est parce qu'elle est alimentée avec le générateur qu'il n'est pas très loin. Mais on pourrait... Si on l'éteint, on pourrait mettre que des shards dedans et allumer indépendamment du générateur. Voilà. Alors, justement, en parlant du générateur, parce qu'en fait, c'est un élément essentiel. On aurait pu en parler au début. Le générateur qui, lui, permet d'avoir, en fait, un espèce de champ de force électrique qui permet d'alimenter les objets à distance, y compris les éléments genre une tourelle, par exemple. Une tourelle manuelle, je parle. C'est ça. Ouais. Voilà. Donc, en fait, tout ce qui est alimenté par l'électricité peut être alimenté par le générateur qui est là. J'ai pas dit de connerie ? Ah, c'est bon. C'est bien ça. Alors, lui, évidemment, il consomme pas de l'électricité. Il consomme aussi des éléments, bien sûr, sinon c'est trop simple. Et il en consomme combien à peu près à l'heure ? Une dizaine ? Ouais, c'est ça. Une dizaine. Voilà. Il consomme vraiment énormément. Plus t'augmente le rayon, plus la consommation augmente. Donc, ça fait quand même mal de le laisser allumer, mais enfin bon. Je vais utiliser le bouclier que j'ai oublié de montrer, le bouclier. Un bouclier standard, au final, il n'y a pas de... Si, il y a quelque chose à faire ? Le bouclier, en fait, quand tu prends des balles, ça les renvoie à la personne qui les a tirés. Voilà. Mais sinon, ça n'a rien de spécial. Sinon, ça fait un bouclier normal. Voilà. En plus, on voit à travers, un espèce de... C'est un peu plus résistant et ça renvoie les balles. Ça renvoie les balles. Donc, c'est plus difficile. Il consomme aussi, tu vois, par contre ? Non ? Il consomme aussi, ouais. Il consomme aussi. Si tu n'as pas l'élément dedans, il ne peut pas renvoyer de balles. Ça fait un bouclier normal qui sert à rien. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il faut mieux l'utiliser. Mais si vous avez des éléments, sinon, vous le flinguez pour rien. Tout simplement. Voilà. Donc, ça, c'est pour les objets dont j'ai oublié, parce que j'ai oublié le bouclier. Excusez-moi pour ça. Mais comme quoi, il y a vraiment beaucoup de choses à voir dans ce tuto tech. Il y en a moins de choses. Donc, voilà. Alors, le générateur, oui, on peut régler aussi la distance. Le radius qui est là. Donc, comme pour le champ de force, on peut diminuer ou augmenter. Par contre, il y a... Ah si, il va y avoir un trait. Il va y avoir un trait, c'est ça ? Si je le descends, normalement, on voit le trait. Alors, on voit le trait. Oui, voilà. En fait, vous voyez, il émet comme un espèce de champ. Et il s'arrête lorsqu'il est arrivé à sa limite. Donc là, j'ai mis au minimum. On va le remettre au maximum. On peut régler entre les deux. On peut augmenter, vous voyez, vers 1,2. Après, on peut passer un peu plus grand. Alors, le problème, c'est si on a envie d'augmenter à 5, par exemple. C'est très problématique. Il faut revenir une dizaine de fois pour changer à 1,4, à 1,6, à 1,8, à 2, etc. Bah, comme pour le champ de force. Je vais le remettre au maximum parce que, en général, c'est quand même mieux de le mettre au maximum. Et voilà. Et vous avez tout. Vous voyez où ça alimente ? Parce qu'on voit le champ, en fait, qui va très loin. C'est pas le champ de force qui fait ça. C'est le champ, en fait, du générateur. Voilà. Maintenant, on va passer peut-être... Donc, il nous reste à montrer le sarcophage. Le téléporteur qui est ici. Et les armures pour Dino. Donc, on va aller rapidement dessus. J'ai pas montré le Drake, parce que le Drake a une armure aussi. Mais c'est surtout pour aberration. Alors, on peut montrer le Rex. L'émetteur. L'émetteur. Ah oui, l'émetteur aussi. On va parler rapidement. L'émetteur n'a pas grand intérêt. Alors. Lorsque vous mettez l'armure sur le Rex. Alors déjà, ça se met comme un vêtement. entièrement. Voilà. Comme une selle. Comme une selle. Comme une selle, ouais, c'est ça. Et donc, écoute, bonbon à crafter. Mais lorsque vous l'avez, elle consomme aussi des éléments, bien sûr. Jusque-là, je l'utilise pas. Tant que vous ne l'allumez pas, en fait, elle consomme rien. Mais là, j'ai l'allumé dès maintenant. On appuie sur contrôle. Voilà. Vous avez un petit viseur. Et le petit viseur, en fait, il tire. Et ça, ça fait beaucoup de dégâts. Je vous assure que ça fait énormément de dégâts, là, les balles de Rex. On a flingué un caillou, ça va exprès. Mais ça peut flinguer, voilà, rapidement. Vous voyez, une balle, ça pète un caillou, en fait, entièrement. Imaginez le nombre de coups dessus, quand même. Et encore, c'est pire qu'un caillou, en fait. C'est au-delà de ça. Après, le reste, ça se navigue normalement. On peut avancer. Voilà. C'est normal. C'est juste qu'on a le petit viseur, en plus. Lorsque vous appuyez sur contrôle, du coup, vous le désactivez. Voilà. D'ailleurs, je crois que quand on ne tire pas, même si elle allumée, elle ne consomme pas. C'est que quand on tire. C'est ça ? C'est que quand tu tires que ça consomme. Voilà. Ça fait 2% de l'élément partir. Alors, par contre, je voulais juste montrer. Attends, j'ai ramassé une pierre, ça va exprès. Je voulais juste montrer quand même l'avant que ça a. Quand on l'active. Regardez bien. Il y a des petites tourelles, en fait, qui descendent, voilà. Autour de la bouche du Rex. Voilà. Même les yeux sont couverts. Donc ça, c'est sans l'activation. Et lorsque vous appuyez sur contrôle, ça, c'est en mode activation. Un peu, comment dire, terminator. Voilà. J'appuie sur F à la place de E. Bien. Donc ça, c'est pour le Rex. Il y a la même chose pour le Tapagéra, la différence c'est qu'il vole. Je vais vous le montrer rapidement aussi. Voilà. Donc vous voulez normalement, vous appuyez sur contrôle. Tac. Et après, on peut tirer. Voilà. Alors, pour mitrailler, par contre, on ne peut pas mitrailler. Il ne faut pas rester appuyé sur le bouton. Il faut cliquer plusieurs fois, je le dis. Mais bon. Petit détail. Et là, c'est pareil. Ça consomme aussi des éléments qui seront dans l'inventaire du Dino, bien sûr. Je ne précise pas sur vous, sinon ça ne marche pas. Voilà. Donc, ça, c'était pour les armures. Il y en a d'autres. Donc, il y a le Drek. On a aussi le Mosazor, tout ça. Mais on ira le voir plus tard. Là, c'était pour vous montrer, en fait, le principe de base. Le Transmitter que j'ai oublié. Merci des Fairx pour ça. Le Transmitter qui, lui, ne sert pas à grand-chose. Il sert juste, en fait, à imiter une arc qui est là-bas. Les grandes arcs. Les trois. La rouge, la bleue et la verte. En fait, c'est simplement pour pouvoir téléporter votre personnage dans le cloud, entre guillemets. Donc, pour le coup, en tout cas, sur mes serveurs, on s'en fout un peu. Parce qu'on ne peut pas les récupérer après. On pourrait les uploader et même pas les récupérer. Mais c'est l'équivalent, en fait, d'une tour. Sachant qu'on ne peut pas invoquer les boss. Donc, on va l'activer quand même pour le fun. Attends, ça peut faire une connerie. Si, c'est bon ? Voilà. Donc ça, c'est une arc. Et normalement, vous restez appuyer dessus. Et normalement, c'est dans le Access Inventory. Non, comment c'est les portes ? C'est Access Inventory. T'es dedans, dans l'inventaire, et t'as téléchargé un survivant. Alors, je ne le vois pas. Ah oui, Arc Data. C'est ça ? Non, c'est ça. Non, non, c'est... C'est Upload Survivor, normalement. Ouais, si, si, pardon, excuse-moi. Ça, c'est l'inventaire, en fait, qui est... L'inventaire qui sert totalement à rien, en fait. Parce qu'il est alimenté via le générateur. Euh... Non, l'émetteur n'est alimenté par rien du tout. T'as pas besoin d'éléments ni de générateurs pour l'allumer. Autant pour moi, tu vois, j'avais un doute, mais autant pour moi. Donc là, ça permet d'uploader son survivant. Et aussi de le downloader, du coup. Ouais. Ça fait aussi pour les créatures qui sont autour. Oui, parce que du coup, oui, ça met dans le cloud aussi les animaux. C'est pas que vous, hein. On est bien d'accord. Voilà, donc... Alors, je ne vais pas vous parler de l'indécence du prix du cloner, là. Parce que, au final, je ne sais pas si ça vaut le coup de l'utiliser. De toute façon, je vous le dis déjà en général, hein. Pour le tech, il faut peut-être éviter. Mais après, c'est à vous de voir. Mais ça coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est. Tout simplement. Après, si vous avez le luxe d'avoir plein d'éléments, faites-le, mais bon. Alors, on va parler du lit. Donc ça, c'est une espèce de lit. Mais qui a la particularité de donner de l'XP et de vous régène lorsque vous êtes dedans. Alors, je vais le faire rapidement. Vous restez appuyé sur E. Vous mettez la souris sur l'ail et vous relâchez. Moi, ce que je fais, après, il y en a d'autres. Je pense qu'il appuie une seule fois. Moi, j'ai toujours peur de me téléporter, je ne sais pas où. Donc, voilà. On peut aussi se téléporter à l'autre bout de la map. Par contre, sans vêtements. On est d'accord ? C'est ça. Ça vit tout l'inventaire au lit où vous vous êtes téléporté. Evidemment, c'est un lit. Alors, si on mettait deux sarcophages, ça ne téléporte pas non plus l'inventaire. On est bien d'accord ? Ah ! Voilà. Je voulais être sûr. Donc, ça vous donne de l'XP. On va leur faire quand même un coup pour l'XP. Vous voyez, en bas à droite... Monsieur, là, j'ai relâché trop vite. Ouais. Sachant que ce n'est peut-être pas si énorme que ça. Mais bon, au moins, ça vous permet de dormir. Si vous vous barrez, vous allez dormir chez vous. IRL, je parle. Vous dormez, vous revenez, vous n'avez plus d'XP. Donc, c'est pas mal. Par contre... Alors, est-ce qu'il faut le générateur de brancher à côté ? Oui. Oui, c'est ça. Sinon, il ne se ferme pas. C'est ça. Donc, en plus, il faut l'alimenter. Donc, au final, à moins que vous ayez l'avantage... Comment dire ? L'avantage. L'intérêt à avoir un générateur tech qui coûte bonbon et qui consomme en plus. À part ça, ça ne vous peut-être pas trop le coup. Il y a un truc, les mangeoires, je crois que tu as oublié aussi, les mangeoires. Je crois que tu as oublié les mangeoires. Ah, je les détruis. Bon. Il y avait aussi les mangeoires qui permettent de nourrir les animaux. Mais comment ça marche ? Elle est alimentée à distance avec le générateur. Je ne peux pas en parler. Elle est alimentée par le générateur. Et ça fait aussi office de frigo. C'est-à-dire toute l'avion que vous mettez dedans, ça va être comme si elle était dans un frigo. Voilà. Et en même temps, les animaux peuvent bouffer dedans, évidemment. Voilà. Donc, ça vous évite d'avoir un frigo, de déplacer dans le frigo, dans la mangeoire. Là, ça fait tout directement. C'est une mangeoire réfrigérée et alimentée à distance avec le générateur, bien sûr. La tourelle. On a bien d'en parler. En plus, on se barrait sur la tourelle. Alors, la tourelle, elle est un peu compliquée, mais on va quand même en parler. Alors, vous avez déjà plusieurs critères. Notamment le fait qu'elle s'active ou pas. Le fait qu'il y ait un warning. Ça, c'est une alarme. C'est ça ? C'est ça. Deux ou quatre secondes, vous allez recevoir un message. Attention, tourelle sur vous. Et au bout du temps, elle va tirer. Alors, ce n'est pas tourelle sur vous. C'est plutôt pour... Oui, je ne sais pas comment ça se dit, mais... Ça vous indique qu'elle vous vise en haut. Ah, ça indique qu'elle vous vise. Ça n'indique pas qu'un ennemi se rapproche. C'est ça ? Non. Voilà. Dès qu'elle est sur vous, ça va vous dire que la tourelle, elle vous vise et dans un certain temps, elle va vous tirer dessus. Alors, on peut choisir les niveaux des dinos sur lesquels on veut tirer. Ici. Voilà. On peut mettre un level max. Si vous ne voulez pas, le 150 timers, vous mettez 140. Ça ne va pas tirer sur le niveau 150. C'est pareil pour le niveau minimum. Pareil pour les wild creatures, tout ça. Donc les animaux sauvages, les animaux domestiques, les personnages, tout ça. Ça, c'est comme les tourelles normales, c'est normal. La distance, ça, c'est comme les tourelles normales aussi. Est-ce que... Il faut mettre des éléments dedans, évidemment. Des shards. C'est des shards dedans. En fait, les shards, c'est les balles, en fait. C'est ça ? C'est une shard pour un tir. Donc là, je l'allume. C'est un peu comme les tourelles normales, elle se baisse. Par contre, là, on n'a pas de dinos pour le montrer parce qu'il faut qu'elle soit déjà dans le champ de force. Ce qui n'est pas le cas. Mais ça dépop bien. C'est sûr que ça dépop très très bien les tourelles tech. Mais ça consomme aussi, forcément. Elle a besoin d'avoir le... Oui, elle a besoin d'avoir le générateur aussi. Oui, il y a le générateur à côté. À distance, oui. Ok. Voilà. Un truc que je viens de voir, c'est qu'on peut mettre une classe de dinos spécifique dans la tourelle. C'est-à-dire que si vous voulez que la tourelle vise que le dodo, vous mettez la classe du dodo, elle ne va viser que le dodo. Par contre, comment on choisit ça ? Alors là, c'est parce qu'on n'a pas de dinos à côté. Ah oui ! C'est-à-dire que tu peux choisir. C'est les targeting options et on peut choisir le dodo qui vise le rex, vous mettez le rex à part et il va viser tout sauf le rex. Oui, voilà. C'est ce que je vous disais. Les animaux sauvages, les joueurs, seulement les créatures timées ou alors tout le monde. C'est plutôt pas mal aussi. Seulement les personnages ou les créatures qui ont été montées par un personnage. Disons qu'elle fait tout. C'est la tourelle ultime mais bon, pareil, elle coûte la peau du héros aussi. Après, c'est à vous de voir. Il faut le générateur à avoir. Oui, c'est ça. Bon, on va se téléporter. Alors, il faut savoir que ces plateformes-là, il faut en avoir une autre autre part, bien sûr. Sinon, ça ne marche pas. Et vous l'activez, vous choisissez. Est-ce qu'on choisit d'ailleurs ? Si, on choisit. On choisit où c'est qu'on veut aller. Je vais choisir des appaisants. Dans un lit. Dans un lit ? Si, tu étais dans un lit, ouais. Tu peux choisir où tu veux te téléporter. Là, par contre, je n'ai que ce téléporteur-là. Tu en vois un autre ? Oui, moi j'en ai un autre. Bah, téléporte-moi parce que moi, je ne vois pas dans un autre là. Pour moi, hop. Bah, c'était le même, en fait, là où on était. Euh, attends, peut-être que je me suis planté. Peut-être qu'en fait, c'était l'autre. Un second, hein, j'allais voir. Vas-y, vas-y. Alors. Voilà. Ah oui, d'accord, ok. En fait, la croix-rouge, en fait, je pensais que c'était là où j'étais mort. Mais en fait, non. C'est là où je me téléporte dans la croix-rouge. Ah oui. La croix-rouge, c'est là où tu es. Voilà, c'est ça. C'est où je me téléporte. Enfin, c'est où je me téléporte. C'est là où je me téléporte. Et donc, forcément, l'autre point, c'est le point où il y a le deuxième téléporteur. Voilà. Donc là, on arrive dans un autre aspect du tech qui sont les trucs sous-marins. Là, comment ça s'appelle ? Les structures sous-marines. Donc, vous avez des blocs à placer et vous pouvez plus ou moins les activer ou pas. Donc là, par exemple, alors. Et les murs ? Là, si je désactive, en fait, la flotte va rentrer. C'est besoin que je ne vais pas le faire. Mais normalement, en fait, c'est des carrés entiers qu'on pousse. C'est des cubes. C'est un cube entier. Donc, c'est les six phases d'un coup. Et on choisit quel côté on désactive ou pas. Exact. Donc là, en fait, on voit bien les traits, les arêtes. Parce qu'en fait, on les a ouverts. Et des failles dynamiques, par exemple, ici, que le haut, ce côté-là, ce côté-là et le dessous. Il a ouvert ce côté-là, qui est ouvert, évidemment. Et celui-là aussi. Voilà. Donc, c'est comme ça, en combinant, qu'on arrive à avoir, en fait, une pièce comme on veut. Sachant qu'il faut qu'elle soit alimentée, bien sûr, aussi, par un générateur. Si vous avez eu l'essence, tout se ferme et tout le monde a la flotte. Donc, enfin, tout s'ouvre, en fait. Toutes les fenêtres, en fait, qui sont ici, protectrices, s'ouvrent. Est-ce qu'on peut aller en dessous ? Parce que... Non, on peut pas aller en dessous. T'as fait qu'un seul... On va l'ouvrir. C'est pas grave. Ouais, enfin, la flotte va rentrer. Enfin, au pire, c'est pas grave. Sachant que l'armure tech, voilà. Vous avez vu l'espèce de tourbillon qu'il y a. Par contre, je vais sortir par autre part. Le casque tech, aussi, vous donne l'oxygène illimité. Le casque tech que j'ai sur moi me donne l'oxygène illimité, effectivement. Mais il consomme, évidemment, des éléments. Alors, là, on va aller voir quand même le mégalodon et le mosazor. On va faire un test avec le mosazor. Peut-être pas le mégalodon, parce que sinon, on n'a pas fini. Ça, c'est la même chose. C'est juste que le dino est plus petit. Donc, même principe, vous appuyez sur contrôle. Voilà, ça vise et vous tirez. Voilà. Donc, c'est la même chose, vous voyez, que pour le rex, le tapagéra. Tout le monde est pareil. Vous appuyez sur contrôle et là, vous avez un viseur qui vous permet de tirer où vous voulez. Voilà. Je sais pas s'il y a d'autres choses avec ces armures-là, mais je pense que c'est tout. Mis à part aussi qu'elle protège, bien sûr. Ouais, c'est ça. Un peu plus qu'une scène normale. Voilà. Alors, est-ce que je vais pouvoir mettre... J'essaie de mettre quand même l'avant. Mais c'est la même chose que pour le rex. Vous allez voir. On voit plutôt mal dans le casque. C'est dommage. Mais voilà, quand on l'active, en fait, on a... Alors, je sais pas si vous voyez, sur son visage, il y a les yeux qui se sont protégés. Puis il y a les deux petits lasers. Enfin, les deux petites tourelles, en fait, à droite et à gauche, qui sont baissées, prêtes à tirer. Ce que je fais quand j'appuie sur ces touches-là. Voilà. C'est ça que je voulais vous montrer. Mais bon, après, ça fait pareil pour tout le monde, de toute façon. Ouais, c'est ça. C'est la même salle à chaque fois. Voilà. On va réactiver quand même cette machine du diable. Sachant que là, j'ai pété un carreau. Donc il faut que je referme le carreau, quand même. Donc là, c'est qu'il power-ride. Ça veut dire qu'il y a bien un générateur dessus, je précise. Par contre, pour viser... Alors, c'est très pénible. Comment je peux viser pour refermer le carreau, là ? Je peux pas viser, en fait. Là, j'ai un problème, là, des pharex. J'essaie de fermer le mien, déjà. T'as réussi à le fermer ? J'arrive pas, aussi. Ah, bah, moi, là, j'ai... Alors, par contre, je compte peut-être le fermer de l'extérieur, je suppose. C'est très pénible, en fait, hein. Oh là, c'est bon. Ok, ok. Alors là, il y a une saloperie qui m'a attaqué. Ça te fait des méduses, là. Ouais, ouais, ouais. Bah, j'ai le même temps... Attends, je vais la... Je vais lui tirer là-dessus. Ah, voilà. Le mien, je l'ai fermé. Par contre, je peux pas tirer là-dessus. On est sous l'eau. On ne peut pas tirer. C'est juste que... En fait, la méduse est électrocute. Ouais, donc je peux pas... Ouais, d'accord. Parce que normalement, je peux tirer. On est bien d'accord. Oui, tu peux tirer sous l'eau, ouais. J'avais un doute que sous l'eau, on pouvait pas tirer. Bon, tu l'as tué ? Merci. Tu peux pas. C'est assez bon. Par contre, du coup, la fenêtre est ouverte. Attends, on va tester se téléporter. Je vais essayer de la fermer. Non, mais attends, on va se téléporter. Il sert aussi vite. Je vais me téléporter, du coup, à l'endroit précédent. Si j'arrive, parce que je n'arrive pas. Peut-être parce que justement, il y a la flotte. T'as pas réussi ? Je suis désolé, du coup. Bah tiens, il y a des autres qui arrivent là-dedans. Ça, c'est con, hein. Bon, enfin bref. Sinon, si ça n'arrive pas à se téléporter, c'est pas grave. Ouais. C'est bon, elle est morte aussi ? Parce que là, ils vont tous se pointer sinon. Et là, vu que... Alors, c'est assez problématique parce que... Ouais. On a du mal à voir, en fait... Oula. C'est passé, là. T'en as encore une huile. Ouais, c'est ça. On a du mal à voir, en fait, la zone. C'est ça qui est assez pénible avec ces structures-là. Mais quand vous les faites... Voilà. Il faut arrêter, maintenant. On peut la fermer ou quoi, là, du coup ? Non, j'allais pas la fermer, celle-là. Ouais, alors peut-être parce qu'en fait, t'as une structure aussi, peut-être, dedans. Je sais pas. Et là, on pourra passer les portées. Bon, écoute, du coup, on va se laisser ici. C'est pas grave. Mais j'espère que... Voilà. La demi-heure qu'on a passée ensemble, vous aurez compris comment fonctionne le tech et à quoi il sert. Moi, je vous donne le résumé quand même. Ça coûte bonbon, mais on peut avoir des armures pour soi, des armes pour soi, des armures pour dino. Une machine pour cloner les animaux. Un générateur, du coup, Wi-Fi. Ce que j'appellerais Wi-Fi parce qu'en fait, y a pas de fil, évidemment. Mais c'est pas du Wi-Fi comme on l'entend par Internet. On peut faire quoi d'autre ? Y a aussi le sarcophage qui est pas mal. La mangeoire qui est pas mal utilisée parce que du coup, la viande dedans se conserve hyper bien. C'est mieux qu'un frigo encore, je crois. C'est terrible. On peut l'enlever après si on a besoin d'ailleurs. Ça la transforme pas forcément en bouffe totale. Mais voilà, quand elle est dedans, au moins vous êtes tranquille. Vous avez le temps avant qu'elle se périme. En général, tout est bouffé avant tout ça. Et puis voilà, je crois qu'à part ça, après les armures pour les dino, c'est pas mal aussi. Mais encore une fois, à part le PVP, je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Bon. Après, ça vous... Mais voilà. C'est du luxe en fait. C'est le niveau ultime. Et c'est pour ça que vous devez l'utiliser qu'en cas de force majeure, on va dire. Ou si vraiment vous êtes vachement évolué et vous embêtez déjà depuis deux mois sur le serveur. Voilà. Prenez le tech, mais sinon encore une fois, vous aurez plus d'avantages à prendre les autres armures, voire même une armure en double. Parce que le coup du saut, etc. C'est assez chiant. On l'a vu pendant la vidéo. Le fait de garder le haut sur soi et le bas là. On a toujours tendance à voler un peu dans tous les sens parce qu'on fait pas exprès et on l'active. Mais c'est ça que je voulais dire. Mais à part ça, c'est quand même joli. Il faut avouer que ça rajoute un petit charme à arc qu'il n'y avait pas avant. Il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'aime bien. Mais vu le prix que ça coûte, en fait, c'est pas ça qui va être dérangeant. Très peu de personnes vont l'utiliser. Voilà, voilà. Merci à toi DFRX pour cette préparation. Du coup, j'aurais beaucoup parlé. Tu vois, j'avais quand même des souvenirs parce que le tech, j'en ai quand même fait pendant les mises à jour. Mais heureusement que tu étais là quand même pour préciser les choses. Et merci pour ta préparation aussi, bien sûr. Parce que c'est toi qui as tout préparé et moi, je n'ai rien fait du tout. Du coup, on va se laisser. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, de liker, de partager ainsi qu'à vous abonner si vous avez aimé. On se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Alors là, normalement, on dit... Bye bye ! Allez, bye bye ! C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, bye bye ! Salut !